bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours d'abdo autrement alors désolé pour hier donc j'en avais plus de wifi j'espère qu'on n'aura pas le même problème aujourd'hui je pense que c'était aussi frustrant pour vous que pour moi d'avoir fait l'échauffement et d'avoir dû arrêter à l'échauffement voilà ok alors bonjour laetitia comment vas-tu comment va titi bonjour renaissa ça va alors ça augmente doucement tout doucement tout doucement tout doucement voilà alors il n'y a pas de vent j'espère que vous n'allez pas entendre le vent au niveau du micro alors bonjour antoine bonjour michel ah voilà tout le monde se connecte salut audrey est ce que je ferai là salut mélanie salut marciane salut virginie bonjour irene bonjour autre virginie bonjour valérie bisous à la petite bonjour martine à c'est bien bonjour stéphanie fidèle au poste bonjour justine et ben voilà tout doucement vous connectez bonjour janic bonjour gwen j'espère que tu vas bien gwen bonjour joanna bon ben c'est très bien on est là avec joe yes c'est bien ça je ferai coucou kathy eh ben allez on va commencer ici y est son enfant janic bonjour sébastien à à nouveau ah ben c'est bien d'où viens-tu sébastien n'hésitez pas à me mettre d'où vous venez c'est sympa aussi quand il ya des nouvelles personnes coucou mariana j'espère que ça va bon allez on y va on démarre alors aujourd'hui c'est un cours d'abdos autrement ça va alors pourquoi autrement parce qu'on doit pas faire des exercices classiques type crunch et des machins comme ça qui sont assez délétères d'accord donc on va commencer en position debout on démarre les pieds sont juste alignés ici aux hanches on va pas on va faire aussi des fausses inspirations thoraciques je ne sais plus qui me l'a demandé d'accord donc on fera aussi des exercices de fausses aspirations thoraciques vous dites c'est quoi sa fausse aspiration thoracique ne vous stressez pas on en fera tout à l'heure je vous expliquerai bon les pieds juste alignés aux hanches ok les épaules sont basses le menton est reculé je pousse mes pieds dans le tapis enfin j'entre bien mes pieds dans le tapis je m'auto grandis on peut mettre une main sur le sommet de son crâne et repousser la main ici ok alors on va commencer juste à inspirer tranquillement et expire voilà on inspire par le nez et on souffle par la bouche ou par le nez on inspire par le nez ok lors de la prochaine expiration on va engager notre périnée comment engageons son périnée pour les nouveaux je pense au nouveau au nouveau le petit stop pipi je me retiens d'une forte envie d'uriner on y va 1 j'engage mon périnée vous voyez dès que j'engage mon périnée ça fait ça ça amène mon coccyx un petit peu plus à l'intérieur deux je souffle par la bouche trois je m'auto grandis et on laisse inspirer et on le reprend j'engage mon petit périnée je souffle par la bouche doucement je place ma main gauche sur le sommet de mon crâne je repousse ma main ma main elle pousse vers le bas et hop moi je repousse ma main vers le haut c'est ça l'auto grandissement vous sentez que la colonne s'allonge un petit peu plus et laissez inspirer encore périnée soufflez par la bouche doucement auto grandissez vous continuez à inspirer rien qu'en faisant ça vous engagez déjà vos muscles abdominaux ok rien qu'en faisant cet exercice reculez le menton et inspirez on va le faire encore deux fois engagez votre périnée soufflez par la bouche ou par le nez auto grandissez vous les épaules sont basses le menton bien reculé laissez inspirer allez chercher plus loin dans l'expire on y va on engage notre périnée on souffle par la bouche par le nez laissez inspirer on va le faire encore une fois avec une apnée ça va préparer à la fausse inspiration thoracique ok on engage son périnée on souffle par la bouche on recule le menton on s'auto grandit quand vous êtes au bout de votre expire vous tenez cinq secondes en apnée et on laisse inspirer super on va commencer ici notre premier exercice c'est un exercice imaginaire alors toujours dans cette même position je place ma main ici mon bras devant moi ok mon bras est fléchi à 90 degrés c'est un peu le même principe qu'avec le mur sauf qu'on va imaginer non pardon excusez moi mon bras est sur le côté donc mon coude est aligné à mon épaule alors on engage son périnée on souffle et on va vouloir faire ce mouvement là une torsion ça c'est le mouvement qu'on veut faire mais rien qui bouge vous imaginez je suis là et je pousse sur votre coude je veux faire ça avec votre coude et vous voulez l'avancée vous voulez faire une torsion ok allez on y va on engage son périnée ou pas on souffle et on essaye de tourner de faire une torsion et on inspire je le sens à mort vous devriez aussi le sentir si vous ne le sentez pas ne vous tracassez pas ça viendra on change de bras on encre bien le pied dans le tapis parallèle ou légèrement ouvert on engage son petit périnée on souffle on y va travail d'oblique travail d'oblique et laissez insulé et vous changez chaque fois comme ça de bras on y va bonjour Marine Noël allez on engage son petit périnée on souffle continuez continuez donc vous changez de bras allez jusqu'au bout de l'expire donc vous devez vraiment sentir le travail au niveau des obliques c'est important et vous imaginez vraiment vous voulez faire la torsion d'accord et vous devez sentir que ça bosse et on change à chaque fois on peut fermer les yeux aussi on peut fermer les yeux pour plus ressentir le travail si on a besoin d'un peu plus de concentration ok relâchez maintenant on va faire la même chose mais avec le mur on a l'habitude de le faire celui-là alors on se place devant le mur d'accord ou si vous avez un partenaire le partenaire devant vous d'accord opposition des mains j'engage mon petit périnée je souffle donc le coude au niveau de l'épaule juste sous l'épaule et on repousse le mur tout le long de votre expiré regardez le taux grandissement et on laisse inspirer et on change on y va on engage le périnée on souffle descendez les épaules et on inspire et on change à chaque fois on ne sera pas tous au même moment d'accord au niveau de l'inspire et de l'expire donc vous le faites à votre rythme on sera pas synchro il y en a qui auront des expires plus long que d'autres on y va on repousse donc 1 j'engage mon périnée 2 je souffle 3 j'engage le mouvement de la poussée de la main contre le mur et on inspire encore faites-le encore allez on change chaque fois de bras 1 j'engage mon périnée 2 j'engage mon expire 3 je repousse le mur ne montez pas les épaules aux oreilles encore travail d'oblique travail de transverse si vous le faites bien c'est super puissant je sais que toi Léthie tu m'as dit cela je le sens à mort allez on continue on le fait encore une fois de chaque côté 1 j'engage mon périnée 2 je souffle par la bouche par le nez 3 j'engage le mouvement aller encore moi il m'en reste un on y va et ne vous avachissez pas surtout pas là hop on se grandit d'accord grandissez-vous, ancrez bien vos pieds dans le sol, le sommet du crâne vers le haut on y va super et on marche, et on va passer au sol d'accord, alors on passe au sol ensemble je vais déplacer un ordi voilà, un grand pas derrière je descends le dos bien droit, voilà on se place ensemble sur le tapis alors je me place sur le côté j'allonge, j'allonge, j'allonge mon bras sur le côté je roule sur le dos je roule sur le dos voilà on va se placer ensemble, d'accord alors, j'allonge les deux jambes je fléchis ma jambe droite, mon genou au niveau pardon, mon talon au niveau de mon genou opposé, pas tellement on n'a pas trois jambes, ni quatre jambes et on fait la même chose de l'autre côté c'est la bonne distance, ça va ? deux, je place mon bassin je monte les fesses, quelques centimètres je prends mon bassin en main le bassin le pouce vers le haut tournez le bassin vers le visage voilà, déposez doucement vertèbre par vertèbre parfait ensuite, on place notre nuque décollez la tête, prenez la tête en main reculez le menton reculez le menton allongez la nuit voilà, magnifique on est bien placé ok, on commence notre premier exercice ici alors, on engage son périnée ou pas ? je ramène genou droit vers la poitrine ainsi que le genou gauche ok ? tablette pour ceux qui font du pilates vous allez connaître alors, les bras le long du corps paume de main dirigée vers le haut ça va ? les épaules sont basses les épaules sont bien déposées sur le tapis ça c'est déjà un premier exercice l'anglais ici entre le ventre et les cuisses est inférieur à 90 degrés voilà, relâchez les pieds on reste là on reste là on maintient la position pour celles qui ont l'habitude pour celles qui ont l'habitude petit mouvement avec la jambe droite vers l'avant et je ramène tout ça sur une expire allez, on y va on souffle et on amène alors, le ventre ne doit pas gonfler les lombaires ne doivent pas se décoller d'accord ? ni s'écraser au sol non plus c'est important stabiliser le bassin donc il n'y a pas de mouvement de bascule vers l'avant rien rien ne bouge rien ne bouge ok ? donc on a toujours une jambe proche de la poitrine avec un angle inférieur à 90 degrés yes ? ça va les amis ? allez, relâchez-moi ces épaules voilà encore super on peut aller chercher plus loin dans l'amplitude toujours avec les deux jambes fléchies les deux jambes sont fléchies deux jambes fléchies voilà encore vous devriez bien le sentir là déjà si vous le faites correctement je vous garantis que vous le sentez bien voilà encore replacez la nuque si nécessaire super alors on continue voilà parfait allez on souffle sur tout le mouvement et on inspire seulement ici encore soufflez inspirez si on sent qu'on va décoller descendez moins bas encore attention ça va se corser pour celles qui veulent voilà et ceux qui veulent stop je stabilise ici stop je stabilise ma jambe de ciel ok la cuisse l'angle entre cuisse et ventre est inférieure à 90 degrés d'accord et l'autre jambe elle est fléchie choisissez votre niveau là là ou plus bas plus vous allez ouvrir l'angle de la jambe gauche plus ce sera difficile fatalement respirez ne bloquez pas la respiration ça doit gainer ça doit gainer ici encore on a une respiration plus haute c'est normal encore encore tenez bon stop tu ramènes inspire la même chose de l'autre côté souffle désolé pour le vent j'espère que vous n'en donnez pas trop voilà on reste on reste on tient on choisit son niveau là ou là ok ou là la tablette il n'y a pas de soucis je rappelle l'angle de la jambe gauche ok cuisse ventre inférieure à 90 degrés encore allez on tient respirez 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 souffle ramène magnifique ok ramenez ici relâchez un petit peu les pieds déposez les mains sur les genoux alors on va faire cet exercice de tablette ici donc on fléchit les jambes à 90 degrés ça va et on va hop fléchir ici enfin gardez l'angle à 90 degrés ah c'est déjà un petit peu plus costaud d'accord donc amble des jambes à 90 degrés et cuisse et tron 90 degrés si c'est trop difficile on relâche et on reprend voilà on y va on maintient juste la position ici on maintient parfait respirez bien respirez un petit peu plus haut c'est normal on garde le gainage au niveau d'ascendue abdominale ça va les amis inspirez soufflez allez on maintient la position on maintient pas de ventre qui gonfle d'accord donc pas de lombaire qui décolle ni de lombaire écrasée au sol étirez étirez encore on tient on tient on lâche les pieds si c'est trop difficile je ramène un genou vers moi pas de problème pour les habituer pour les habituer on peut ouvrir un petit peu plus l'angle si c'est pour me faire un machin avec un dos tout creux revenez à la position de de antérieure ça va chacun à son niveau chacun à son niveau encore respirez respirez ah c'est déjà plus costaud là quand on ouvre l'angle ici mais faites attention justement faites attention à pas mal vous positionner ok on relâche ça va tout le monde allez on le refait encore une dernière fois et puis on changera d'exercice alors on se replace les deux mains sur les genoux hop je décolle les mains je les dépose au sol les jambes fléchies à 90 degrés option une jambe un petit peu plus ramenée vers la poitrine d'accord pour les autres on y va la tablette angle entre cuisse et ventre à 90 degrés les jambes sont fléchies également à 90 degrés et je rappelle l'option plus facile je ramène un genou vers la poitrine voilà donc genou vers la poitrine numéro 1 numéro 2 la tablette ok angle à 90 degrés numéro 3 j'ouvre un petit peu l'angle mais faites attention d'aller chercher trop loin d'accord d'aller chercher trop loin et de ne pas garder vos placements le bassin reste stable il reste stable descendez vos épaules reculez le menton replacez la nuque si nécessaire étirez la nuque on le sent hein ça bosse bien on peut mettre une petite main sur le ventre vérifiez ok ça ne gonfle pas vers l'avant parfait le ventre est bien plat bien rentré vous pouvez vérifier aussi au niveau des lombaires d'accord comme ça vous allez sentir plus que mettre la main dans le bas du dos allez encore on tient 8 7 respirez 6 revenez si nécessaire 5 4 3 2 1 relâchez relâchez ici relâchez déposez un pied au sol et puis l'autre jamais les deux en même temps parce que si vous déposez les deux pieds en même temps vous allez lâcher le placement du bassin ok on va monter doucement les fesses doucement doucement tout en regardant le coccyx bien rentré doucement 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 voilà restez ouvrez un petit peu ici parfait les deux pieds au sol et on dépose relâchez doucement 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 restez 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 ok on va voir la fausse inspiration thoracique je vais vous guider avec ma voix d'accord donc dans cette position là alors on a bien placé son bassin replacer le si nécessaire monter les fesses hop on renverse le bassin vers le visage et on dépose doucement voilà et avec la tête pareil je vais vous guider avec ma voix donc je vais vous guider avec ma voix vous pouvez fermer les yeux vous pouvez fermer les yeux on est parti un tu engages ton périnée deux tu souffles par la bouche souffle 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 on ne va pas la faire tout de suite soufflez quand vous êtes au bout de votre expire laissez inspirer vous travaillez déjà vos abdos en faisant ça d'accord ne me dites pas on ne me sent rien ça ne sert à rien non vous travaillez déjà vos abdos allez on est reparti périnée expirez par la bouche allez jusqu'au bout de votre expire jusqu'à ce que vous ayez la sensation de plus avoir d'oxygène ok il y en a toujours ne vous tracassez pas et laissez inspirer quand vous laissez inspirer vous laissez le ventre gonfler naturellement n'exagérez pas le gonflement du vent vous n'y pensez même pas ça se fait naturellement d'accord donc vous ne vous dites pas je dois gonfler le vent non vous laissez inspirer on est reparti en engage en périnée deux je souffle doucement par la bouche longue expiration expire 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 quand tu as la sensation de plus avoir d'oxygène tu laisses inspirer parfait ok pour le prochain pour le prochain je vais vous l'expliquer quand même vous ferez la même chose périnée vous soufflerez ok quand vous serez au bout de votre expire vous fermerez la bouche et vous pincerez votre nez et vous simulerez une inspiration thoracique doucement par la bouche d'où fausse inspiration thoracique ok donc je vous guide un je vous engage en périnée deux je souffle par la bouche soufflez 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 quand vous n'avez plus d'oxygène vous pincez vous avez la sensation de plus avoir d'oxygène fermez la bouche pincez votre nez simulez un inspire au niveau thoracique et relâchez ok ça c'est assez puissant allez on y va ensemble on engage on périnée on souffle par la bouche on souffle on souffle on souffle doucement doucement voilà hop au bout de l'expire on ferme la bouche on passe le nez on simule une inspiration on sent que les côtes elles s'ouvrent ça va on sent bien que le diaphragme remonte avec les organes et laissez inspirer et laissez inspirer allez on va encore le faire deux fois je viens avec vous on y va on engage le périnée et on souffle simulez une inspiration et relâchez ça va tout le monde c'est assez puissant on sent vraiment que le ventre il rentre il rentre il rentre vous restez 5 secondes 5 secondes pardon en fausse inspiration thoracique vous devez sentir vraiment que les côtes s'ouvrent on y va on le refait encore une fois allez quand je fais on est parti go périnée souffle et on laisse inspirer super bon travail les amis alors ça sert à quoi la fausse inspiration thoracique et bien je vous l'expliquerai après on s'en perd pas tant alors on va changer d'exercice exercice de planche allez venez tous avec moi alors pour certaines personnes la planche on peut la faire aussi rester au sol on peut la faire aussi avec un mur ça va pour ceux qui ont des soucis au niveau des genoux pas de soucis on tend les bras devant soi on rentre le coccyx avec l'action du périnée les épaules alignées au poignet et on maintient la position une planche plus dure plus on reculera les pieds du mur plus ce sera difficile ça va donc ça c'est votre option contre le mur les autres on y va position de l'enfant pour tout le monde position de l'enfant les fesses sur les talons si c'est possible les hommes je sais qu'ils ont un peu plus difficile d'avoir les fesses sur les talons allongez les bras allongez les bras sans monter les épaules aux oreilles ok on souffle on tracte sur les bras voilà montez, montez, montez montez, montez rentrez le coccyx un peu plus entre les fesses encore un petit peu plus avancez les mains si c'est nécessaire hop position de planche d'accord voilà les genoux sont écartés largeur de hanche repoussez le sol avec vos mains important repoussez le sol avec les mains tournez les biceps à l'extérieur reculez le menton voilà là qu'ils vont se dire c'est bien technique la planche oui oui c'est assez technique j'ai une petite vidéo sur ma chaîne youtube qui explique comment venir en planche et on reste là et on reste là c'est déjà très bien voilà descendez-moi vos omoplates le dos est droit le coccyx est bien rentré coccyx est bien rentré encore on tient respirer ne bloquez pas la respiration super encore on tient bon on tient bon pour les habituer je dis bien pour les habituer retournez les orteils et montez sur les pointes de pied repoussez les talons loin derrière tournez les biceps vers l'extérieur pour tout le monde descendez les épaules les mains sont bien ouvertes repoussez le sol avec les mains repoussez allez on respire et on respire voilà on recule le menton le dos est droit plat comme une planche allez pour les autres sur les genoux voilà parfait allez on tient et on relâche et on relâche on va en faire plusieurs séries les amis ok pose l'enfant on allonge les bras allez on est parti on monte les fesses hop rentrez le coccyx rentrez le coccyx rentrez le coccyx avancez un petit peu les mains et on reste ici en planche voilà les doigts sont super ouverts super écartés tournez-moi vos biceps vers l'extérieur descendez-moi vos omoplates impeccable et là on fait quoi ? on fait la même chose que la semaine dernière ou la semaine d'avant dans cette position si c'est facile si c'est facile je vais chercher mon épaule opposée voilà respirez respirez alors attention à ne pas faire des mouvements de bassin vers la droite vers la gauche le bassin reste stable comme je dis on a un verre d'eau déposé sur le dos en équilibre et il ne doit pas tomber il ne doit pas tomber voilà reculez bien votre menton super pour les habituer mais vraiment les habituer on peut faire la même chose sur les pointes de pied d'accord voilà encore sur les genoux c'est déjà très bien bon travaille des abdos travaille des épaules aussi je sens mes triceps et mes épaules c'est tout à fait normal rentrez le coccyx rentrez le coccyx voilà encore encore allez on respire on inspire bien on souffle bien ça va tout le monde bonjour Adrien coucou Mathilde coucou Nathalie bonjour Sarah ah c'est chouette ça ton frère qui voulait suivre le cours d'hier et pas de bol coupure de wifi voilà c'est comme ça bonjour Sarah l'autre Sarah j'espère que tu vas bien aussi voilà allez stop pose de l'enfant pose de l'enfant super on peut déposer les mains l'une contre l'autre et le front sur les mains on va relâcher quelques secondes ok on est reparti allez on connait l'histoire je engage mon petit périlé ou pas on monte on monte on rentre le coccyx un peu plus entre les fesses j'avance un petit peu les mains voilà rotation externe des biceps ouvrez bien les doigts les pouces se regardent les amouplates s'emboîtent voilà et on reste et on reste pour les habituer on retourne les orteils souffle la planche ici sur les pointes de pied parfait allez le menton est bien reculé on respire on respire on repousse les talons vers le sol repoussez les talons vers le sol alors pour les os pour tout le monde pour tout le monde si c'est possible donc niveau 1 ici hop on va toucher l'épaule opposée niveau 2 planche sur les pointes de pied niveau 3 hop je vais chercher l'épaule opposée opposée sur les pointes de pied c'est un peu plus costaud voilà pensez à votre verre d'eau rien ne doit bouger c'est déjà plus dur voilà encore allez on tient repoussez les talons au sol pour ceux qui sont sur les pointes de pied encore ouais l'option 3 elle est déjà costaud si on ne veut pas faire tomber le verre encore allez on respire on respire plus que 4 3 2 1 et relâchez magnifique allez pose de l'enfant pour tout le monde pose de l'enfant pour tout le monde mettez une main l'une contre l'autre restez en pose de l'enfant déposez le front au sol coucou moustique voilà ça va tout le monde ? ouais est-ce qu'on refait une petite dernière série ? oui ? allez on est parti pour une petite dernière série pose de l'enfant pose de l'enfant allez on monte ici on décolle les fesses on tracte sur les mains rentrez le coccyx un petit peu plus entre les fesses encore un petit peu plus avancez un peu les mains soit sur les genoux ok option 1 soit sur les pointes de pied et on stabilise ici tournez vos biceps à l'extérieur ouvrez bien les doigts voilà descendez les épaules on respire on respire repoussez les talons dans le sol pour ceux qui ont les pieds les genoux décollés encore allongez-vous on respire on respire ouais super pour tout le monde pour tout le monde ceux qui sont sur les genoux hop on bascule sur le côté tac ok pour les autres sur les points de pied et idem voilà parfait une jambe soit un genou au sol une jambe tendue soit les deux genoux fléchis ok donc option 1 option 2 option 3 c'est déjà plus costaud revenez au centre faites la même chose de l'autre côté moi je vais rester face à vous on change on fait l'autre côté donc option facile pour ceux qui sont sur les genoux vous basculez avec les genoux fléchis un petit peu plus difficile jambes de ciel tendues jambes de sol fléchis et d'être plus difficile avec les deux jambes tendues voilà revenez au centre déposez les genoux pose de l'enfant pose de l'enfant continuez voilà relâchez un petit peu ici et on continue avec ces planches côtées on aime bien ces petites planches côtées pour travailler nos obliques ici les côtés d'accord allez on va le faire par contre sur les avant-bras donc hop mon coude est aligné avec mon épaule yes ouvrez bien ici ouvrez bien ici du genou aux épaules une ligne droite tout le monde ici repoussez le sol avec votre avant-bras on n'est pas là on repousse ok on y va on souffle on monte ici les hanches si c'est trop facile si c'est trop facile je fais la même chose avec les deux jambes tendues d'accord donc la jambe de ciel par dessus la jambe de sol et je repousse et je maintiens la position vous avez différents niveaux ça va donc soit comme on a vu tout à l'heure les deux genoux fléchis soit une jambe tendue soit les deux jambes tendues monter la main de ciel vers le ciel reculer le menton allez 4 respirez 3 repoussez le sol avec la main de sol 2 1 revenez en planche frontale sur les genoux ok ou sur les points de pied hop on change de côté allez-y moi je reste face à vous changez de côté changez de côté voilà on change de côté vérifiez bien vos positions allez 5 4 3 2 1 revenez de face déposez les genoux et pose de l'enfant ça va tout le monde c'est déjà plus costaud on va pleinement ici voilà j'espère que vous m'entendez quand même allez on est reparti on va rester un petit peu plus longtemps ici d'accord et puis on change de côté j'ouvre l'angle coude alignée à mon épaule j'engage mon petit périnée ou pas on souffle et on maintient la position ici repoussez repoussez avec l'avant-bras de sol c'est important ne vous avachissez pas facile hop une jambe tendue trop facile l'autre jambe tendue et je stabilise ici voilà sentez que ça travaille au niveau des obliques ça c'est intense épaule aussi c'est normal hop on monte le bras reculez le menton une ligne droite parfait encore respirez allez on tient 5 4 3 2 1 je dépose et je change de côté et je change de côté on y va c'est exactement la même chose voilà on aligne coude épaule on ouvre l'angle on souffle hop je décolle facile je tends ma jambe de ciel trop facile je tends l'autre jambe encore trop facile je monte le bras de ciel au ciel et respirez respirez voilà descendez vos épaules ça va tout le monde ? voilà inspire souffle magnifique allez on tient on tient on tient restez 4 3 2 1 je dépose et on va le refaire encore une fois de chaque côté on va mettre une autre petite variante allez c'est parti bonjour Chantal bonjour Isabelle bonjour Muriel allez on y va niveau 1 niveau 1 sur les deux genoux enfin les deux genoux fléchis je vais y arriver on souffle on monte voilà je rappelle coude de sol aligné à l'épaule niveau 2 je tends ma jambe de ciel ok niveau 3 je tends ma jambe de sol je maintiens je maintiens on peut lever le bras aïe plus difficile je dépose ma jambe mon pied de ciel sur l'autre pied ne vous arrachissez pas restez solide restez solide plus dur allez on tient on tient on tient 4 3 2 2 1 rester 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 décoller le pied de ciel 4 3 ou le genou d'accord ou la jambe fléchie 2 1 déposez quand je dis jambe fléchie c'est qu'on peut faire la même chose pour les personnes qui sont ici hop décoller ça va voilà allez on fait encore une dernière fois ici on y va donc je montre chaque fois option 1 je monte ici je décolle les deux les hanches pardon parfait si on veut avec les jambes fléchies accentuer hop l'exercice en gardant la jambe fléchie je monte la jambe de ciel pour les autres montant une jambe pour les autres les deux jambes plus avancées encore jambes de ciel pied de ciel sur pied de sol et encore plus difficile on monte voilà ne montez pas trop fléchissez les pieds sont flex super allez on tient on tient 5 4 reculez le menton 3 2 1 magnifique super on l'a bien senti ce travail là on l'a bien senti allez on termine ici par des exercices imaginaires on se place sur le dos comment on se place donc sur le dos Chantal qui le fera en différé pas de soucis ne te tracate pas on a la possibilité de le faire en différé donc n'hésitez pas allez on roule sur le dos on se rappelle les placer dans les jambes les pieds on replace on va ça ensemble j'envente les fesses je vais chercher mon bassin avec mes mains pousse vers le haut je tourne voilà hop voilà renversez votre bassin vers votre visage déposé vertèbre par vertèbre voilà on y va on décolle la tête on recule le menton on allonge on allonge on allonge parfait l'exercice qu'on va vouloir faire l'exercice qu'on va vouloir faire les paumes de main sont dirigées vers le ciel d'accord relâchez vos bras les épaules sont déposées sur le tapis l'exercice qu'on va vouloir faire c'est vouloir faire ça les deux jambes en même temps sauf qu'on ne va pas le faire on va l'imaginer d'accord donc un j'engage mon petit périnée deux je souffle trois j'engage mon mouvement imaginaire qui est quoi je veux ramener mes deux genoux vers la poitrine on y va laissez à ce qu'elle est sentez comme ça travaille faites attention pour cet exercice à ne pas écraser vos lombaires au sol d'accord voilà allez on est reparti j'engage mon périnée je souffle on n'est pas obligé d'engager son périnée à chaque fois ça va et on imagine qu'on veut ramener les deux genoux vers la poitrine mais c'est pas possible on a les pieds qui sont collés avec la super méga top blue au sol donc c'est normal quand vous essayez de faire le mouvement on ne décolle pas les pieds mais il y a moins de pression du pied sur le tapis et on laisse inspirer on est reparti périnée ou pas on souffle on veut amener les deux genoux vers la poitrine relâchez vos épaules on n'y arrive pas je ne mens pas ça bosse et on laisse inspirer faites-le encore faites-le encore donc pas de dos qui creuse d'accord pas de bas-dodo qui creuse pas de bas-dodo non plus qui s'écrase contre le tapis ni l'un ni l'autre on y va on engage son périnée on souffle et on essaie de décoller les deux pieds on va faire des deux pieds et on laisse inspirer et on laisse inspirer moi c'est tellement puissant je ne sais pas vous que je... ça tremble carrément descendez bien les épaules Allez, on continue. On y va. On va faire deux exercices imaginaires. Celui-ci, puis on en fera un autre. On engage son périnée ou pas. On souffle et on veut décoller les deux pieds. Déposez en imaginaire et seulement laissez inspirer. Encore, faites-le encore. Allez, on y va. Donc, chacun a son rythme. On ne va pas expirer tous au même moment. Fermez les yeux, concentrez-vous. Imaginez vraiment que vous voulez décoller les pieds, mais ils sont collés avec de la super méga top blue. Allez, on souffle, on souffle. Et seulement quand on dépose en imaginaire les pieds, on laisse inspirer. On va encore le faire une fois. On y va. Et on laisse inspirer. Super. Ok, allez, le petit dernier, vous le connaissez. C'est pour ça qu'on va le refaire. Ce que vous connaissez déjà, c'est le petit patineur. On ferme tous les yeux. On enfile un patin. On enfile l'autre patin. La patinoire, elle fait 10 km. On engage son petit périnée. On y va. Après, on n'y pense plus, on périnée. On patine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, eh bien, tout simplement, pour les nouveaux, vous imaginez que vous êtes sur une patinoire, d'accord, et que vous patinez. Donc, petit mouvement sur le côté, vers l'avant avec les pieds. Je presse pieds droit, vers le côté, j'avance, et vers l'avant. Et j'alterne. Les pieds bougent un peu, les genoux aussi, c'est normal. Concentrez-vous. Fermez les yeux. Sentez le mouvement au niveau de vos abdominaux. Encore. Voilà. Replacez la nuque si nécessaire. Inspirez et soufflez, bien entendu. Périnée, vous n'y pensez plus du tout. Allez, vous continuez à avancer sur cette patinoire qui fait des kilomètres et des kilomètres. On presse, droit, gauche, droite. Et on glisse. On glisse sur la patinoire. Je vous garantis, continuez, que si vous le faites bien, c'est ultra puissant comme exercice. Ultra, ultra puissant, hein. D'accord ? Donc, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à sentir le travail. D'accord ? Tout de suite, continuez, exercez-vous, ça viendra. Continuez à patiner. Vous glissez. Hop, vers l'avant. On presse un pied et puis l'autre. Encore, encore. Allez, on continue. Je répète, cet exercice d'abdo imaginaire, on peut le faire avec tout, avec les jambes, avec les bras, avec tout ce qu'on veut. Ça va ? Ça va ? Et c'est prouvé. D'ailleurs, ceux qui le sentent, c'est clair qu'ils vont me dire, il n'y a pas besoin. Quand on a le truc, c'est vraiment, vraiment puissant, hein, comme contraction. Donc, il y a une réelle contraction, il y a un réel travail. Il n'y a pas de mouvement. Allez, on continue, on continue encore. Allez, c'est le petit dernier pour la route. On va accélérer le mouvement. On va accélérer le mouvement. On patine, on accélère. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, les pieds, on les presse, un puis l'autre sur le tapis. Et les genoux bougent un peu, c'est normal. Voilà, encore. On sent, côté de la taille et puis l'autre qui bosse. Voilà. Parfait. Allez, on tient, on tient. On ralentit, on ralentit. Un et puis l'autre. Un et puis l'autre. Magnifique. Les petits derniers, les petits derniers. Encore, encore, encore. Et tu relâches. Et tu tournes, tu te tournes sur le côté. main de sol au sol, main de ciel au sol, souffler, repousser. Alors, cette fausse inspiration thoracique, à quoi ça sert ? Donc, les exercices qu'on a faits, on peut la faire déjà dans toutes les positions. La fausse inspiration thoracique, c'est quand on a simulé une inspiration. D'accord ? On sentait que les côtes s'ouvraient et qu'on inspirait au niveau thoracique. Fausse inspiration thoracique. D'accord ? Donc, pour les gens qui ont des hémorroïdes, ben oui, c'est assez intéressant. D'accord ? Pour le post-natal, c'est intéressant aussi. Mais attention, à faire attention pour celles qui ont des diastasis. Ok ? Donc, il faut bien, comment dire, resserrer les côtes. Donc, c'est intéressant pour des tas de choses, vraiment. Pour les gens qui ont donc des problèmes circulatoires, d'accord ? Ça va vraiment activer la circulation sanguine. Ben, les hémorroïdes, d'accord ? Faire rentrer les hémorroïdes. Donc, c'est intéressant aussi. Ça draine aussi vraiment les organes. Vraiment, vraiment les organes. Ça fait comme un massage des organes internes. Pour ceux qui sont constipés aussi, c'est excellent, d'accord ? Parce que ça va vraiment masser, masser les intestins. Voilà, voilà. Pour cette petite fausse inspiration thoracique, dites-moi. Allez, laissez-moi vos petits commentaires. J'espère que ce cours vous a plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas la fausse inspiration thoracique, j'espère que vous avez bien senti que les organes remontaient avec la montée du diaphragme. Voilà. Merci Isabelle. C'est gentil. Donc, j'attends vos petits commentaires. J'ai toujours 15 secondes de décalage avec vous. Donc, je vais quand même continuer à parler. Pour que je ne reste pas plantée là, sans rien dire. Donc, on se retrouve demain. Demain, c'est un cours de stretch yoga. Ne zappez pas, s'il vous plaît, le cours de stretch yoga. qui doit faire partie de votre programme sportif. C'est important, c'est important, s'il vous plaît. C'est pour vous, hein. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Super, 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 super. Pour ne pas qu'elle se dise, si on ne fait qu'une séance d'abdos imaginaire, je ne sens pas, alors je ne fais pas le cours. Donc, c'est ça que je fais moitié-moitié. Mais oui, oui, c'est exceptionnel, hein, les abdos imaginaires. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Mon cours préféré. Ah, merci Gemana, c'est gentil. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette post-aspiration thoracique ou pas ? Julie, oui, hein. Pour les autres, mettez-moi votre petit commentaire. Sophie, on travaille bien. Ah oui, on travaille bien, hein. Pas besoin de faire des abdos comme on les faisait à l'époque, les abdos horribles. Super bon pour nous deux. Ah, ben, c'est bien. Geoffrey, dis-moi. J'espère que ça a été. Oui, mes oreilles se sont touchées lors de l'aspiration thoracique. C'est la même chose que les abdos. Ah, le patinage, exceptionnel, hein, le patinage aussi. Tout à fait. Bon, eh bien, les amis, voilà, voilà, voilà. Alors, Stéphanie, tu me mets la fausse respiration thoracique. Est-ce que c'est la même chose que les abdos hypopressifs ? En fait, tu as du... Non, oui. Je vais vous expliquer ça plus en détail, peut-être par écrit, parce que c'est assez complexe. Donc, je répondrai plus tard. Mal dormi, réveille avec un mal de dos, tu donnes la pêche, ça m'a fait du bien. Ah, merci. Alors, est-ce que les abdos imaginaires nous font des courbatures ? Donc, les courbatures, comme je l'ai expliqué, c'est les micro-lésions au niveau de la fibre musculaire. Et bien, c'est une bonne question. Les muscles, quand on les travaille, il y a des petites lésions. Donc, oui, 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 tout à fait, exactement. Oui, oui, non, absolument, il n'y a pas d'hésitation. Oui, oui, absolument, parce qu'on travaille. Donc, les courbatures ne viennent pas de l'acide lactique, comme on pensait avant l'accumulation de l'acide lactique. C'est les micro-lésions au niveau de la fibre musculaire, d'accord ? Donc, ici, on a travaillé nos abdominaux. Il y a des petites lésions au niveau de la fibre musculaire, c'est tout à fait normal. Et une réponse inflammatoire, donc, pour guérir cette petite, ces micro-lésions. Donc, oui, absolument, parce qu'avec les abdos imaginaires, on bosse, les abdominaux bossent réellement. D'ailleurs, vous l'avez senti, j'en suis sûre et certaine. Bon, ben voilà, alors, Audrey, plus d'hémorroïdes, merci, hop, elles sont rentrées. Mais c'est vrai, c'est vraiment top, ça, pour les gens qui ont des hémorroïdes. Voilà, voilà, bon allez, je fais des gros vis, je vous libère. On se retrouve demain pour un stretch yoga. Vous aurez besoin de coussins, prenez deux, trois coussins. Prenez une couverture, parce qu'on est toujours un moment où on fait une petite méditation à la fin. Et, ben, c'est tout en tapis et c'est tout, voilà. Bon, pour ceux qui se redressent avec moi, hop, on fait tourner les crises vers l'extérieur. Ben, oui, il y a tant qu'à faire, on voit la technique. On fléchit la jambe avant, je me mets sur mes orteils arrière, je me redresse avec un demi-adroit. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain, les amis. Et je vous envoie un grand cœur comme ça. Bisous ! Avec plaisir, Delphine ! Merci. 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 Merci.